Malgré ses 4 matchs sans victoire, 1 nul et 3 défaites, le premier Nîmois 13e est à l'abri pour son maintien avec 14 points d'avance sur Caen, le barragiste qu'ils affrontent ce soir. Les Canets sont passés de la 20e à la 18e place après leur succès à Monaco le week-end dernier. C'était d'ailleurs la première victoire en 12 matchs de l'équipe du duo Mercadal-Courbis, désireux de performer à l'extérieur, de confirmer une fois encore pour éloigner ses concurrents au maintien, Guingamp et Dijon. Première période assez fermée, c'est finalement sur Coupier Arrêté que les deux équipes vont se montrer un petit peu dangereuses. Paul Bernardoni est obligé d'intervenir juste devant Enzo Crivelli, la réaction des hommes de Blackard. Sur Coupier Arrêté également, brillant son but sur Brissamba et la reprise d'Antonin Bobichon n'est pas cadré. Brissamba va réaliser des prouesses le week-end dernier à Louis II pour permettre au stade Malherbe de Caen de préserver leur avantage suite au but d'Enzo Crivelli. Fabien Mercadal et Roland Courbis savent que dans cette lutte pour le maintien, chaque point est important. Les équipes du bas de tableau se tiennent et une nouvelle victoire à l'extérieur serait vraiment une belle affaire. Mais Casemir Ninga n'arrive pas à tromper la vigilance de Paul Bernardoni, le tchatien n'ouvre pas suffisamment son pied. Nîmes à l'offensive avec toujours à la baguette Téji Savanier. Le décalage pour Ripard, la frappe lointaine de Ripard, frappe flottante et Samba qui est impeccable. Nîmes aura un nouveau match à disputer au Costière dans trois jours avec la réception de Rennes dans un match en retard. En l'état, il n'arrive pas à faire la différence face au Canet. 0 à 0 à la pause quand on essaye de bien défendre pour procéder en contre. Mais demeure trop timide offensivement. Nîmes tient le ballon et manque de tranchant dans ses enchaînements. Alors une nouvelle fois, les coups de pied arrêtés peut-être comme vecteur de danger avec Téji Savanier. Courant de deuxième période, les changements opérés par Blacard avec l'entrée de Jordan Ferry. Le joueur prêté par l'OL était fautif sur un but encaissé face à Saint-Etienne lors de la dernière journée. Nîmes n'avait pas commencé cette rencontre. Et Nîmes va finalement à force de patience trouver la faille à la 85ème minute. La tête de Denis Buanga suite à ce beau travail de Sadatjoub. Le jump du Gabonais, cette tête hors de portée de Brice Samba. Cinquième réalisation pour l'ancien Lorienté. Nîmes va réaliser le but du break avec Jordan Ferry qui cherchait un partenaire. Mais c'est le malheureux Grady qui marque contre son camp. 94ème minute. Nîmes se met à l'abri. 2 à 0. Toute la déveine des Canets illustrée par ce but contre son camp. On va en rester là. 2 à 0. Nîmes a su être patient et renoue avec le succès. Celui-ci offre le maintien au Croco. Un maintien que vont viser les Canets. Loin d'être aisé pour les hommes de Courbis et de Mercadal. 19ème à un point du barragiste. C'est parti.